Bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Expression orale troisième année Poupou dans la maison Aujourd'hui, suivez les aventures de Poupou un perroquet espiègle qui sème la pagaille dans chaque pièce de la maison Une histoire captivante pour apprendre à décrire les lieux, les actions et à présenter sa famille Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne à liker cette vidéo et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines leçons amusantes et éducatives N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et camarades de classe pour progresser ensemble en expression orale C'est parti pour l'aventure de Poupou La cuisine Poupou entre dans la cuisine Il vole autour de la table La maman dit « Où est-il ? » Le perroquet s'arrête près de la fenêtre La cuisine Poupou vole rapidement dans la cuisine Il s'approche de la table et explore la pièce La maman regarde autour et demande « Où est-il ? » L'oiseau finit par se poser près de la fenêtre observant l'extérieur Le salon Poupou entre dans le salon Il s'arrête sur le canapé Élissa dit « Attrape-le, papa ! » Poupou s'envole à nouveau Dans le salon, Poupou se pose brièvement sur le canapé Élissa crie à son père « Attrape-le, papa ! » Mais avant que Mourad ne bouge, Poupou s'envole encore explorant chaque coin de la maison La chambre d'Élissa Poupou entre dans la chambre d'Élissa Il regarde les jouets sur l'étagère Élissa dit « Poupou, ne touche pas mes affaires ! » L'oiseau s'envole rapidement Poupou entre dans la chambre d'Élissa et s'intéresse aux jouets posés sur l'étagère Élissa, en colère, dit « Poupou, ne touche pas mes affaires ! » L'oiseau, effrayé, s'envole immédiatement vers une autre pièce Salle de bain Poupou entre dans la salle de bain Il se pose devant le miroir Il répète « Élissa, Élissa, Poupou, Poupou ! » Élissa et papa le regardent en riant Dans la salle de bain, Poupou découvre le miroir Fasciné par son reflet, il commence à répéter « Élissa, Élissa, Poupou, Poupou ! » Élissa et son papa arrivent et éclatent de rire en voyant le perroquet admirer son reflet Résumé général Poupou, le perroquet espiègle, explore chaque pièce de la maison De la cuisine au salon puis à la chambre d'Élissa et enfin à la salle de bain Il s'amuse à échapper à tout le monde Devant le miroir, il répète les mots d'Élissa provoquant l'amusement de toute la famille Merci d'avoir suivi cette leçon d'expression orale intitulée « Poupou dans la maison » J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir les aventures de Poupou tout en apprenant à identifier les pièces de la maison et à décrire des situations Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un like de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus éducatifs et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils profitent eux aussi de cette belle leçon Continuez à pratiquer et à enrichir votre vocabulaire chaque jour Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon interactive et amusante A bientôt Sous-titrage ST' 501